bonjour à tous bienvenue pour le tirage sentimental du mois de juin 2020 pour le signe des capricornes j'espère que vous allez bien chers amis capricornes voici votre tirage amour alors c'est pour les capricornes les ascendants capricorne et les lunes en capricorne comme toujours donc vous pouvez regarder votre signe ascendant que je recommande pour les plus de 40 ans si vous ne connaissez pas et bien vous pouvez me le demander en commentaire avec l'heure et le lieu de naissance vous pouvez regarder aussi les signes lunaires si vous le connaissez surtout pour le sentimental mais c'est plus compliqué je pense qu'on porte on peut trouver les informations sur internet d'accord pour ce tirage du mois de juin au niveau sentimental ce sera général pas ça peut concerner les couples ou des célibataires on va voir à adapter selon votre situation je ferai toute façon des tirages général amour mais pour les célibataires je vais commencer avec une énergie pour votre mois ici aussi des énergies tarot de marseille tarot des énergies tarot de l'amour et puis après avec des oracles restez bien jusqu'au bout pas je finis avec le l'oracle comment il s'appelle je ne sais plus l'oracle de la triade voilà que j'apprécie beaucoup et qui va très bien pour ce genre de tirage aussi donc sentimental alors commence tout de suite les capricornes je vais demander pour les capricornes en amour pour le mois de juin 2020 ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne les capricornes en amour capricornes pour le mois de juin 2020 en amour capricornes juin message quelle énergie pour les capricornes en amour pour le mois de juin on a le magicien on a pratiquement que des bonnes cartes jusqu'à présent le magicien c'est une carte de départ c'est une carte de démarrage j'allais dire au démarrage non je dirais plutôt c'est comme s'il y avait une fin vous savez une table rase et qu'on allait commencer quelque chose de nouveau le magicien il a des c'est le bâcleur en fait dans le tarot de marseille il a des éléments entre les mains il a recueilli des informations il s'est préparé pour commencer quelque chose en fait vous avez l'énergie de commencement justement vous avez peut-être réfléchi à votre passé vous avez guéri certaines choses vous avez mis en place des éléments moi je dirais que les capricornes sont prêts maintenant pour une relation sentimentale comme vraiment l'énergie du bâcleur ou du magicien et en plus il peut réaliser beaucoup de choses lui qu'il aime magique c'est aussi le le moment de se mettre en route dans le domaine sentimentale il peut réaliser un peu tout ce qu'il veut d'accord il sait que le tarot des énergies je regarde pour les capricornes en amour pour le mois de juin 2020 alors on a quand même les hostilités les hostilités alors ça peut être soit pour régler une histoire l'impression qui se termine soit avec quelqu'un soit avec vous même hostilité c'est aussi c'est pas c'est pas se décider de prendre les armes pour se battre c'est plutôt défendre son point de vue défendre défendre vos valeurs ce que vous voulez maintenant votre vie sentimentale vu que c'est un commencement vous avez peut-être changé je voulais dit peut-être un début un commencement des nouvelles valeurs je vais mettre des coeurs là dont dans la vie sentimentale des capricornes et ici c'est comme pour vous dire simplement je protège mes valeurs je défends je veux pas qu'on rentre sur mon territoire déjà comment expliquer ça en me maltraitant c'est un peu gros pour dire mais ça demande des valeurs pour le capricorne maintenant et ça se défend par rapport à des personnes qui sont irrespectueuse par exemple avec le tarot de l'amour pour les capricornes alors il ya quand même des séparations dans l'air c'est drôle alors on a commencé avec une carte de démarrage pour certains visiblement c'est pas terminée ces cartes vont comme ensemble c'est vrai pour commencer il faut que la personne se séparer ou bien ça fait très longtemps qu'elle est célibataire donc on peut parler d'une suite une séparation pour un recommencement donc pour certains pas forcément pour tous peut-être alors là ça peut être aussi des hostilités par rapport à la personne vous entendez pas du tout au niveau des de vos nouvelles valeurs mais on voit aussi pour les célibataires il ya un renouveau total donc pour ceux qui ont pas de séparation en vue etc il ya un renouveau total donc des rencontres possibles pour les célibataires je commence avec l'oracle de g après je vais le couvrir avec la métisse de l'oeuvre et après on va faire quatre riades pour voir ce qu'on nous dit au niveau sentimentale ici pour les capricornes amour 2020 on a envie de vacances de voyage je comprends j'en ai trois ou quatre messages pour les capricornes amour en juin 2020 il ya regardez ça oui il ya des hostilités dans l'air peut-être qu'on a changé et on a vraiment déco des conflits possibles avec son partenaire parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde ça c'est tout à fait possible des nouvelles qui arrivent des informations capricornes amour pendant du juin 2020 des bonnes nouvelles qui arrivent capricornes sentimentale trop de cartes capricornes au niveau sentimentale est-ce que vous voyez oui capricornes au niveau sentimentale pour le mois de juin 2020 capricornes à bonjour alors est-ce que j'ai encore un message on va regarder la coupe capricornes en amour pour le mois de juin 2020 on confirme quelque chose on confirme vous allez vers une évolution d'accord alors je suis assez d'accord avec c'est pour ça que je vous ai dit peut-être qu'il y a la séparation donc pour ceux qui sont on va dire en crise en conflit pour une libération et un redémarrage ou un démarrage total un commencement là on pourrait voir un peu pareil quoi que je vais tirer quatre cartes voilà donc on voit un bonheur qui revient après une période effectivement où il y a eu à combattre où il y a eu quelque chose de compliqué il y a eu à défendre ses points de vue où il y a eu abus de confiance une personne qui était votre partenaire qui a abusé de votre confiance mais dans le sens de l'hypocrisie de mensonges etc que vous ne voulez plus donc ça a pu vous blesser ou vraiment vous êtes dans l'hostilité de défendre chacun son point de vue on se bagarre et des conflits mais il y a vraiment une atmosphère très paisible et très agréable qui arrive donc on peut voir soit l'été ou soit vraiment une atmosphère d'abondance avec le soleil et l'abondance de renouveau une atmosphère beaucoup plus détendue beaucoup plus calme de vacances ou envie de renouveau de bien-être de calme de détente il y a la carte de l'amour qui est là donc rencontre possible importante ici donc là ça peut signifier aussi une sorte de rupture une sorte non mais une rupture parce qu'on n'est pas en accord avec ces situations qui nous blessent vous êtes protégé les capricornes durant ce mois durant ce mois de juin et on vous annonce effectivement une rencontre importante il y aura des nouvelles il y aura des informations peut-être des courriers des lettres quelque chose comme ça qui va arriver ok donc ça peut être soit pour des des capricornes qui se séparent qui se séparent il n'y a pas longtemps un renouveau qui arrive ou soit pour les célibataires qui sont qui sont célibataires depuis un petit moment il ya une nouvelle énergie en ce mois de juin qui arrive des nouvelles on dirait qu'il ya comme une invitation des bonnes nouvelles d'une personne peut-être que vous connaissez déjà parce qu'on dirait que ces nouvelles arrivent avec quelqu'un vous connaissez il ya une protection c'est ce que je peux voir le dos de deck c'est bon à l'évolution qu'on a eu tout à l'heure la lune alors est ce que c'est quelque chose qui se confirme dans un mois une relation qui peut se confirmer dans un mois on est en mai maintenant donc effectivement ça peut être en juin fin juin patience un petit peu un équilibre que vous retrouvez un accord vous mettez d'accord avec quelqu'un suite effectivement un j'ai l'impression à une longue période de célibat pour certains je sais pas si on voit bien les cartes longue période de célibat on retrouve un équilibre on retrouve un accord avec quelqu'un une personne dans un mois un mois et demi quelque chose comme ça moi je pense qu'à du neuf vraiment une très bonne carte d'abondance d'amour de bien-être de bonne nouvelle et on a cette carte de coupure pour certains qui ont pu vivre des choses difficiles au niveau amour alors je vais couvrir avec l'améthyste love ici pour les capricornes en amour pour le mois de juin 2020 qu'est ce qu'on a comme information au niveau sentimentale capricornes en amour j'en ai deux qui veulent sortir je vais pas les prendre bien qu'elles sautent alors est-ce que j'ai des informations capricornes en amour le mois de juin quel message pour les capricornes amour jean 2020 oh regardez le soleil deux fois le soleil vous allez avoir votre vie amoureuse qui sera sous les signes sous le signe de l'amour et sous le signe du soleil et sous les feux des projecteurs est vraiment un rayonnement superbe pour ce mois de juin c'est très bien que vous vous défaites de quelque chose qui ne vous correspond plus du tout on parle de durée de fidélité c'est ce que vous désirez j'ai l'impression quelque chose qui va s'ancrer dans la durée d'abord deux fois le soleil c'est excellent les capricornes en amour le mois de juin on se pose quand même des questions encore bon c'est un petit peu normal capricornes en amour après il y a eu des ruptures deux fois la carte de la séparation il y aura des ruptures pour certains je ne peux pas dire il y a eu je dirais qu'il y aura si vraiment vous n'allez plus vous sentir en accord c'est ce que je ressens vous êtes sur des nouvelles valeurs c'est pour ça que vous défendez vos points de vue s'il y a quelqu'un en face qui n'est pas du tout dans la même énergie c'est loin j'arrête vous êtes dans une énergie de renouveau de magie de valeurs du courrier je vous ai dit il y a des nouvelles il y a deux cartes de nouvelles il y a la carte des nouvelles ici la carte des nouvelles de bonnes nouvelles ici des nouvelles ici peut-être attendez-vous en juin d'information d'une personne de quelqu'un comme je vous ai dit de quelqu'un qui peut-être vous connaît déjà je ne vais pas dire qu'il revient mais peut-être qu'il qu'il déclenche ses sentiments il y aura peut-être une pause pour certains la pause pourra être oh j'en ai une qui saute là une pause qui pourrait être en alors ça peut être soit une pause qu'il y a eu précédemment hein l'attente où on commence un tout nouveau cycle ici avec le magicien et le battleur dans votre vie sentimentale et on voit tout de suite effectivement une transformation une mutation vous avez changé c'est pour ça que vous vous battez sur vos par rapport à vos valeurs vous avez changé si on était chenille vous avez certaines certains fonctionnements les capricornes mais on voit qu'il y a une évolution qui a été faite une compréhension surtout avec la carte du magicien que vous avez changé que vous êtes prêt à du neuf vous n'allez pas repartir sur des bases précédentes qui vous correspondent plus vous êtes dans une mutation nouvelle vous n'êtes pas pillons maintenant vous n'êtes plus la chenille on voit qu'il y a une protection sur vous donc moi je sens que vous êtes prêts c'est tout un processus parfois il y en a qui passent de relation en relation mais ils ne sont pas prêts ou ils n'ont pas guéri et c'est reparti pour un tour pour des conflits etc on voit ici les choses bougent et avancent ouverture nouvelle pour certains ça parle de déménagement aussi c'est possible si vous étiez en couple avec quelqu'un chez quelqu'un vous allez peut-être partir parce que vous vous séparez d'accord le dos de deck nous parle bien d'une protection spirituelle peut-être d'une personne qui n'était pas honnête avec vous un choix à faire vous allez peut-être le garder en ami ça pouvait être peut-être un ami amour et à nouveau c'est courrier pardon c'est courrier qui arrive pour vous hein il y a quelqu'un qui vous a menti il y a le choix à faire la personne la personne qui est peut-être un ami oui donc voilà protection spirituelle évolution il y a vraiment la notion d'évolution de bien-être le soleil on est parti pour une relation de longue durée j'ai l'impression vous recevrez des courriers d'invitations pour les nouvelles rencontres une belle évolution je vous l'ai dit quelques questionnements encore peut-être qu'il y a des doutes parce qu'on voyait le choix pour la séparation oui ou non mais moi je pense que oui hein le Capricorne il est comme assez tranchant au bout d'un moment quand c'est trop ça coupe là c'est vraiment on l'a vu c'est très tranchant il y a deux cartes qui se suivent qui sont comme ça on va voir avec la triade qui est très intéressant que je découvre qui est tout neuf pour moi alors je demande pour les Capricorne mon amour 2020 quelle information je reprends pour les Capricornes en amour pour le mois de juin 2020 Capricorne en amour Capricorne en domaine sentimental pour le mois de juin 2020 Capricorne en domaine sentimentale le juin 2020 c'est quand même un domaine sentimental Capricorne en domaine sentimental n'hésitez pas aussi de demander un tirage si vous avez besoin sentimentale de me demander sur mon mail. Une consultation privée. Vous m'écrivez simplement, je vous réponds rapidement. Première carte. Voyage. D'accord. Voyage. Ensuite, distancié d'une situation. Rencontrer avec quelqu'un d'étranger. Écriture. Ça peut parler de déménagement. Aussi, on l'a eu ici. Là, on parle tout de suite du déménagement. Je vais regarder après plus en détail. Capricorne en amour. Quelle information en amour? En juin 2020. Capricorne en juin 2020. Les doutes. Regardez. Le point d'interrogation sur le point d'interrogation. Ça, c'est super sympa. Bonne synchronicité. Encore une carte pour les Capricorne en amour pour le mois de juin 2020. L'adversité. L'adversaire. Ben oui. On l'a vu. Il y a la chauve-souris. Il y avait le renard. Il y a l'adversaire. Donc, moi, je dis effectivement avec le partenaire. Pour certains Capricorne, coupez les ponts. Dites au revoir. On va voir à la coupe parce que je vais continuer. Alors, les Capricorne en amour. Question de temps. Pour moi, cette carte-là représente que c'est le moment de commencer quelque chose de neuf. De partir sur des nouvelles bases. On est prêt. Après avoir effectivement vécu beaucoup d'épreuves, des difficultés qui sont peut-être encore un peu présentes dans ce mois de juin. d'accord ? Il y aura des coups de foudre pour certains. Trouver l'équilibre. Peut-être un retour du passé. Carrément. Frère. Alors oui, on peut avoir des coups de foudre. Ça, c'est possible avec la carte de la foudre. Par rapport au voyage papyrus. Alors, soit on s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus. On met de la distance. Ça ne nous va pas. Ou on part en vacances. On avait la carte. On a envie de vacances peut-être. Je ne sais pas. Ça peut être très compliqué dans une relation ici. Il y aura des papiers. Alors, ça peut concerner un déménagement. On l'a eu tout à l'heure quand même le déménagement. L'écriture. Il y a des papiers. Est-ce que pour certains ça peut être divorce aussi. Ou voyage. Parce qu'il y a quand même le bateau deux fois. Le bateau, le bateau. Déménagement. Près de la mer. Voyage. Bon. Ça ne parle pas vraiment d'amour. D'amour. Mais il y a en relation votre relation en relation avec votre relation ça ne va pas. En rapport à votre relation sentimentale il y a quelque chose en rapport. Ça je ne sais pas comment le dire. En rapport ou en relation il y a un lien avec l'étranger le départ le voyage. Je dirais le départ d'un endroit faire des papiers pour ça parce que vous avez des doutes de savoir où vous allez et surtout des doutes sur la relation avec qui vous étiez. Moi je pense qu'il y a justement cette séparation. Pour moi on a une mauvaise personne dans votre vie. La rupture pourrait aussi être la foudre. D'accord ? Je ne sais pas si c'est exactement de quoi ça parle. Oui on nous parle de chaos on nous parle de cassure destruction de révélation. Vous allez découvrir qui est cette personne maléfique derrière vous avec qui vous étiez mais je le vois aussi comme coup de foudre. D'accord ? Il y a une cassure une rupture avec vraiment une mauvaise personne avec vous vous n'êtes plus dans cette énergie vous allez partir. On va vous retrouver cet équilibre de paix avec cette très bonne carte que j'aime beaucoup qui est l'équité qui est le caducie de la médecine qui est les ailes qui est le spirituel la protection. On voit au niveau santé une élévation on retrouve un équilibre un équilibre et on va de l'avant. On évolue. Alors avec le retour ça peut être soit avec cette carte-là moi je vois la boucle est bouclée on a terminé un cycle c'est terminé moi je le sens beaucoup vraiment je termine je recommande j'ai tous des éléments neufs dans mes mains je suis prêt je termine mon cycle après retour de quelqu'un d'ancien pourquoi pas on peut pas complètement on peut pas complètement le mettre de côté mais moi je vais plutôt finir un cycle pour un démarrage et le carte des frères on peut nous dire que la rencontre que vous allez vous allez frère vous allez faire pour certains pour cette nouvelle rencontre ce sera comme rencontrer son âme soeur son âme frère vous voyez quelqu'un que vous connaissez comme votre frère comme votre soeur d'où l'âme soeur voilà il y a la confiance l'intégrité une très très belle carte pour terminer ici un bon partenaire une personne sûre qui arrive pour les Capricornes je suis très contente que ça finisse sur cette carte qui est totalement à l'opposé de celle-ci et on voit un grand travail sur vous-même ici les Capricornes au niveau sentimental j'espère mes chers amis Capricornes que ce tirage vous parlera en tout cas moi j'aime beaucoup la triade elle me parle de plus en plus mettez-moi en commentaire si c'est ce que vous vivez si vous appréciez avec la triade mettez-moi en commentaire des idées de tirages sentimentaux mais pas seulement pour vous personnellement parce qu'après les tirages généraux peuvent être décevants c'est ce que j'ai pu remarquer parce qu'ils parlent qu'à vous mais pas à la majorité et abonnez-vous à la chaîne merci de me soutenir c'est important pour moi la cloche du haut vous recevrez tous les tirages et puis je vous retrouverai prochainement pour les tirages aussi sentimentaux mais pour les célibataires voilà à tout bientôt chers amis capricornes au revoir chers amis capricornes au revoir chers amis capricornes